La région Martinique, partenaire de l'émission Face aux sciences. Face aux sciences, Nathalie Dessart, titulaire d'une bourse régionale de formation doctorale du conseil régional. Après un bac S obtenu en 1999, elle obtient de 2000 à 2004 un DEUG, une licence ainsi qu'une maîtrise en informatique. Elle obtient en 2005 un DEA Informatique Fondamentale et en 2006 un DESS Génie Informatique. Nathalie poursuit actuellement sa deuxième année de doctorat en informatique à l'Université Antiguiane de la Martinique. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous parlions avec Lionel Wenceslas, doctorant sur le projet ISIS. Lionel trouvait que je parlais trop, alors il m'a tout simplement rétrécie. Et depuis 15 jours, je suis là au CHU de la Ménard en attente que quelqu'un me libère. Oh, mais c'est Nathalie là ! On dirait Nathalie ! Nathalie ! Nathalie ! Docteur ! Docteur ! Merci docteur, c'est gentil. C'est Lionel qui m'a mise en ces états. Nathalie, c'est toi que je voulais voir justement. Alors, raconte-nous, qu'est-ce qu'on fait ici ? En fait, ici, on est au CHU de Fort-de-France et ici qui a abrité le projet ISIS sur lequel je travaille dans le cadre de ma thèse. Rappelle-nous, rappelle-nous avant quand même l'intitulé de ta thèse. Donc ma thèse, c'est l'utilisation des réseaux de capteurs dans le domaine médical. Donc le but, c'est de trouver des algorithmes et des procédés distribués qui pourraient aider les médecins dans leur quotidien. Complémentaire à ce qu'on a vu avec Lionel il y a 15 jours. Voilà, tout à fait. Moi, je me situe en amont. Lui, il se situe en aval. D'accord. Alors présente-nous, mon sauveur. Donc je te présente le docteur Medawi, Hassan Medawi, qui s'occupe du projet ISIS. Bonjour docteur. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que ce fameux projet ISIS. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ISIS ? ISIS, c'est un acronyme anglais pour exprimer un système qui fouille les données de manière à en tirer des renseignements utiles, et en particulier pour les professionnels de santé. En commun, quoi c'est utile ici ? Ça nous permet de gérer l'énorme masse d'informations qui vient des patients, puisque nos patients sont surveillés de très très près par plusieurs dizaines d'appareils parfois, et de récupérer ces informations et d'en tirer des renseignements utiles, soit en ce qui concerne les alarmes, pour nous signaler que quelque chose ne va pas bien, soit en ce qui concerne leur prise en charge de manière plus globale. D'accord. Alors il y a deux doctorants qui travaillent avec vous. La semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on était avec Lionel Vincenslas, qui lui, s'occupe du côté informatique. Et puis, on a Nathalie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous rapporte, vous ? Est-ce que c'est important pour vous de les avoir avec vous ? C'est sûr que c'est l'avenir qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que leur travail va nous permettre de transformer des systèmes aujourd'hui qui sont très très lourds en quelque chose de beaucoup plus léger. Nathalie, par exemple, c'est de mettre sur des patients des dispositifs tout petits, intelligents, et qui vont transférer les informations qu'ils ont à propos des patients vers les personnels soignants, de manière à les prévenir que tel ou tel patient ne va pas bien, ou qu'il faut faire quelque chose, ou qu'un événement est survenu. Isis unique dans le monde, il faut le dire. Unique au monde, comme procédé. Aujourd'hui, c'est un projet qui est unique dans le sens qu'il a atteint un niveau de performance dans l'enregistrement qui n'a jamais été atteint jusque-là. Et aussi une quantité d'informations à gérer qui est extrêmement importante, ce qui justifie les investissements en ordinateurs qu'on a vus à l'extérieur, puisque vous avez pu voir des supercalculateurs qui sont extrêmement puissants. Et celui qui est là va rentrer dans les 50 premiers calculateurs mondiaux d'ici l'année prochaine. Très bien. Nathalie, il me semble que tu ne passes pas ton temps au CHU, sur un bureau dans lequel tu travailles, toute la journée d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tu veux nous emmener voir ça ? Oui, il n'y a pas de souci, on y va. On y va, merci docteur. Bien, au revoir. A bientôt, vous avez vu, je suis à ma taille normale maintenant. A bientôt docteur. Alors, on rappelle que comme bien même, le labo c'est le Grimag. Oui, tout à fait. Qui veut dire ? Groupe de recherche en informatique et mathématiques appliquées des Antilles et de la Guyane. Très bien. Alors, montre-nous ton matériel. C'est ça, c'est tout ce qu'on voit là ? C'est ces piles ? C'est des piles ça, des piles électriques ? Oui, là ce sont des piles. Mais en fait, les piles sont dans un capteur, qui est un petit dispositif électronique, équipé d'une mémoire, d'un processeur et qui permet d'effectuer des calculs. Alors, tu veux me dire que ça, on peut mettre cette petite chose là sur un malade, c'est ça ? Oui, explique-nous concrètement à quoi ça sert. En fait, l'idée c'est qu'on relie le capteur à une sonde qui va mesurer un signe vital. Par exemple, le pouls ou la tension artérielle. Donc après, je suis capable de dire que la valeur du pouls, par exemple, dans un intervalle critique, et ensuite de détecter une maladie, ou tout au moins suggérer au médecin qu'il peut y avoir un problème ici. D'accord, mais actuellement, on peut déjà détecter des maladies. Ça va changer quelque chose ? Ça change quoi ? Oui, actuellement, on a des appareils qui sont filaires, mais le patient finalement est relié à beaucoup, beaucoup de fil. Donc ici, je pourrais détecter les maladies sans aucun fil. Donc le patient est plus libre de ses moupons. Eh bien, ça a l'air bien passionnant tout ça. Alors tu sais, on a un petit exercice comme ça pour tous nos doctorants. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas regarder cette caméra. Allez, c'est pas dur, ne t'inquiète pas. Et puis, tu vas inciter tout le monde à continuer les études. Parce que c'est bien quand même de faire des études, non ? Oui, tout à fait. Donc ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est de toujours persévérer. Donc c'est vrai qu'il faut être motivé à la base. Mais à chaque étape, on est face à des difficultés et il faut toujours continuer. Donc voilà. Donc bon courage à tous. Et à part le SAI-CHU, tu peux proposer ta thèse à qui ? Tu peux travailler avec qui ? Quels sont tes débouchés en fait ? Eh bien, je peux soit devenir maître de conférence. Donc pour ça, il faut d'abord avoir le doctorat et ensuite, il y a un concours à passer. Je peux aussi travailler dans le privé ou passer des concours pour être ingénieure d'études notamment. Eh bien, merci. Continue ta passion. D'accord. À bientôt. Ok. Et puis, continue à travailler, si tu te plaques, parce qu'on a besoin de toi. Dans très peu de temps. On fait confiance. Bien sûr. À bientôt, Nathalie. À bientôt. Bye. La Région Martinique, partenaire de l'émission Face aux sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada